Bonjour à tous les amis c'est Marlon et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'agriculteur français dans lequel on va faire de la fauche Et oui de la fauche pour nourrir nos moutons on avait déjà d'ailleurs commencé on va également peut-être récolter ce délitieux soja enfin avant tout ça il faut regarder évidemment si on a une carte chance ou malchance il reste plus grand chose n'empêche hein allez on lance Et c'est C'est très chanceux ah oui mais c'est même très très chanceux oh là là ça tombe bien Et par contre il va nous rester plus que deux cartes de chance après ça va être compliqué mais du coup moins 30% sur le prochain bâtiment Alors soit on achète un silo les gars là on va parler de la carte de chance directement soit on achète un silo genre tu vois un silo à 125 mille euros ça nous le fait revenir à Basiquement moins 30% bon ça nous le fait revenir à 80 mille euros quoi donc tu dis bon déjà c'est 40 mille euros d'économie c'est pas mal parce que les gars rappelez-vous on a un bâtiment à vaches à acheter il coûte 518 mille euros 500 mille balles quand même et moins 30% il coûte plus que 350 mille euros et même si on prend celui à 722 mille euros moins 30% il coûte plus que 500 mille euros voilà moi je dis des choses elles sont vraies elles sont vraies ça peut être intéressant ça donne presque envie de prendre le plus gros bâtiment mais après que 80 capacités ça c'est chiant il n'y a pas non ils n'ont pas fait des versions plus grandes ils ont j'ai des versions modding wealth là mais je change pas la capacité donc en vrai ouais sinon il y aurait la classique la classique à 350 mille bon on a tout l'épisode pour en parler pour y réfléchir etc mais ça fait que 300 mille euros à sortir ça et nous on peut faire un emprunt parce que rappelez vous on a juste fait un petit emprunt pour acheter des semences la dernière fois mais on a des récoltes à faire donc ça va nous rapporter de l'argent assez rapidement moi ce que je vous propose c'est que j'aille directement dans ma faucheuse avec mon petit class action 870 qu'on apprécie on apprécie fortement maintenant on a deux tracteurs d'ailleurs mais bon je fais ça avec le class action là parce que ça fait plaisir je vais faucher tranquillement mon champ d'herbe on va ensuite ah oui ensuite il faudra quand même louer au moins pulvérisateur et épandeur à engrais pour traiter mes champs de manière méchante évidemment et excusez moi et en vrai bah comme ça après on refait une coupe parce que tu vois j'ai pas envie de récolter maintenant j'ai envie d'accélérer un peu le temps et de refaire une coupe comme ça on sera vraiment vraiment méin tu vois on aura deux passages qu'on pourra récolter à l'auto chargeuse d'ailleurs là je pourrais faucher un peu plus large mais je prends un passage plus large au pire je peux faucher également l'herbe qu'il y a sur les accotements comme ça c'est même quasiment en champ en vrai j'aurais pu même le transformer en champ mais ça coûte tellement cher l'herbe enfin peut-être plus avec la mise à jour 1.2 d'ailleurs j'ai pas testé s'ils avaient baissé tout ça et je vais installer mon volant ne vous inquiétez pas mais avant je vous mets un accéléré de moi qui vais faucher ce délicieux champ mais l'épisode s'annonce plutôt sympa putain cette carte chance elle tombe bien mais attention il ne reste plus que deux cartes chance et beaucoup de cartes malchance on va le payer moi je te le dis la fauche est terminée je peux vous montrer regardez ici tout est fait j'ai même fait un petit peu la bordure mais en fait j'ai l'impression que ça rend un petit peu moins l'herbe qu'il y a sur l'accotement plutôt que l'herbe on va dire qu'on a semé nous bon c'est peut-être normal parce que là c'est un peu de la mauvaise herbe c'est poussé naturellement ce qu'on va faire du coup maintenant c'est qu'il faut traiter ces deux champs que ce soit bah mettre un coup d'engrais ou alors mettre un coup d'herbicide on va commencer par l'herbicide comme ça ça va laisser de place pour mettre de l'engrais on va prendre du coup le bertou qu'on va louer seul problème on n'a pas d'argent est ce que j'accélère autant en vrai on va encore emprunter encore un peu d'argent limite on va emprunter encore genre 15000 balles il a bien bougé son cul et on va en vrai est ce qu'on a besoin de prendre le plus gros ouais 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 mon pote ouais 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 louer en vrai ça va what c'est nouveau ça avant on n'avait pas ça c'est dû à la mise à jour 1.2 coût de base 1460 coût par jour 730 coût par heure d'exploitation donc ça c'est heure réelle ça c'est jour dans le jeu ça c'est heure réelle c'est trop bien on n'avait pas tous ces détails parce que c'est vraiment cool c'est au moins tu sais pourquoi tu payes et on va prendre également les pendeurs à engrais bon il y a plusieurs possibilités alors le problème de ceux là c'est qu'ils n'ont pas de roues étroites maintenant c'est ça les standards mais du coup tu écrases ton champ comme il n'y a pas en fait ah y'a le sulky con oeuvre go prendre le sulky con oeuvre vous allez voir il est monstre 50 mètres 50 mètres vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas mesdames messieurs louer en plus ça ne se loue que 1000 balles donc c'est cadeau j'ai envie de te dire et on va prendre oui c'est pour ça aussi qu'on a pris pas mal d'oseilles d'ailleurs est ce qu'on est loué oui on est bien loué on va prendre de quoi remplir tout ça ce beau monde est ce qu'on a des palettes d'engrais de plus de 1000 litres c'est un nom c'est un complet nom bah par contre si on a besoin de palettes d'herbicides on en a besoin de pas mal je crois on peut les acheter qu'une par une les palettes j'avais pas fait gaffe on va en prendre une deux trois c'est cher oh c'est cher oh c'est putain de cher oh putain l'engrais solide aussi ok ok cool ah oui mais du coup je peux en prendre qu'un catastrophe ok on va voir on va voir comment on fait déjà déjà on va épandre l'engrais liquide ah oui il faut alors il me reste 1000 euros est ce que ça va suffire les amis pour que je puisse modifier mon classe alors je roule pas mal aux classes désolé mais en fait j'aurais dû faucher avec le jundir je savais pas que j'allais épandre avec le classe aussi parce que le jundir n'a pas de roue étroite c'est un tracteur d'américain ou alors soit il a des raw crop mais je suis pas sûr que ce soit des roues étroites qui fonctionnent réellement euh bâtiment je crois que c'est dans outils ah c'est 3000 balles merde merde bah faut refaire un emprunt on va emprunter 10 000 bam voilà c'est pas mal et normalement voilà on a de quoi modifier ici on va emmener en vrai je me tête à mettre le jundir en gros crop mais non on va faire ça avec le classe on va faire ça avec le classe ce sera plus simple ah j'ai toujours pas mis mon volant les gars on va le mettre on va le mettre ne paniquez pas ne paniquez pas respiration ventrale les gars ça va bien se passer euh ouais bon je range le matériel dès que dès que faire se peut on va juste avant tout ça modifier ce petit classe action et comme ça là on va pouvoir faire de la récolte ah ouais en fait le trigger est pas si grand que ça 1000 balles mon pote pas donné pas donné cette affaire et direction bah oui on va commencer par pulvériser donc direction le bertoux ça fait longtemps qu'on n'a pas pulvérisé ah oui la dernière fois c'était ouais quand on était déjà à l'autre ferme enfin on était déjà on était à la première ferme en fait et ouais ça ça date un peu ça date un peu qu'on n'est pas ajouté tous ces délicieux produits chimiques à nos champs pour augmenter le rendement de manière drastique là quand on va accélérer le temps bon je pourrais rembourser le prêt juste comme ça même avoir un petit peu d'argent arabe donc faudra peut-être même remplir les serres et comme ça on pourra enchaîner avec l'achat bah de la stabulation franchement même si on n'a pas de quoi les nourrir il faut bénéficier de ce truc de moins 30% là c'est primordial tu vois c'est primordial de l'avoir hop on active et regardez les mauvaises heures vont tout simplement crever net et c'est juste parfait je vous mets un accéléré le temps bah que je les fasse tout disparaître vous hop et voilà que c'est bon ouais c'est bardé euh attends j'avais pas loué un ah mais si mais je cherchais en fait moi je cherchais un gros défendeur en gré amazon mais c'est vrai que j'ai pris le sulky le sulky qui va faire totalement le taf d'ailleurs hop il est là il est beau ah mais attends ah oui c'est vrai que j'avais pris qu'un seul big bag ça va peut-être être un peu limite on va faire le plein d'ailleurs on peut choisir la largeur je sais pas comment on règle mais je pense que 0 litre minute 50 mètres ça me paraît bien donc si j'active ah ok 173 litre minute 173 litre minute en vrai il en faut deux je pense il faut à peu près ouais ouais il faut à peu près dix minutes pour faire le tour moi je pensais ça est ce que je vais réussir à trouver où est ce qu'on achète ça moi je suis complètement perdu voilà hop 40 kali acheter voilà c'est pas donné empêche tout ça c'est heureusement que ça augmente le rendement ce que franchement c'est pas aise hein putain ça coûte quand même facile 15 20 mille euros par récolte juste d'augmenter le rendement bon je pense que c'est quand même rentable mais c'est pas non plus pas non plus la dinguerie et là vous allez voir en 50 mètres ça va être quelque chose comme ça normalement ça va des deux côtés j'étais un peu haut presque pas ah ouais c'est large et bon tout est là tout est bon j'ai même mis mon volant c'est vous dire c'est vous dire si je me fout pas de votre gueule donc c'est bon pour ça on va pouvoir rendre bah du coup le matériel oh friend 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 pour rendre le matériel qui est dans objets loués prendre en plus j'ai vidé cette fois donc je suis pas trop con normalement si on prend un petit peu d'altitude vous pouvez voir nos champs sont presque parfaits bon on est plus de mauvaises herbes à des endroits mais sinon on est à 100% fertilisés donc c'est cool je sais pas pourquoi ça marque maintenant bonus de rendement ça doit être aussi qu'il a 1.2 ça dit bah combien ton rendement va augmenter vu que ce que tu as fait dessus en fait peut-être ça doit être plombé ah ok donc faut qu'on appelle le dentiste faut qu'il pose un plomb apparemment dans un des champs là ça doit être labouré peut-être se plomber c'est un peu bizarre bon bref bah ce qu'on peut faire nous c'est accélérer le temps là du coup accélérer le temps en balle les serres vont apporter des soussous ici ça va pousser tout simplement et l'herbe va pousser aussi comme ça on va pouvoir refaire une coupe enfin tout est parfait quoi tout est parfait tout est calibré c'est juste c'est juste magique ça pousse bien ça pousse bien 23 000 euros on va pouvoir rembourser le prêt avec tout ça j'attends que ça soit ici prêt pour la récolte ça y est prêt pour la récolte on est comment en cours de croissance en cours de croissance on n'est pas encore prêt ici mais là on va être prêt à faucher en fait on va être prêt à faucher ça a même commencé de repousser là écoutez moi je je saute dans mon on va faire ça avec le jaune dire cette fois on va faire ça avec le jaune dire je monte dans le jaune dire je le dételle de la benne et puis on va les faucher avec le jaune quoi on va les faucher tranquillement avec le jaune et après on ira auto charger tout ça les amis bon je me suis permis d'aller chez le coiffure par le dégradé mais plus sérieusement on se retrouve parce que les serres sont désormais normalement tout alimenté correctement à prendre j'ai essayé le jeu tourné je suis un blaireau j'ai dû payer de la tune ou je sais pas quoi mais en vrai regardez plein à plein ouais ok ok ouais ouais oui bon je pensais voilà je pensais être un petit peu voilà légèrement meilleur légèrement légèrement un chouïa meilleur bon apparemment je pue je suis nul va au calme bon bref on va laisser notre classe ici on va aller chercher notre jaune dire notre jaune dire qui est ici en direct des faucheuses hop il est là il est beau il tournait depuis tout à l'heure bon c'est pas grave bah traiteur là on le vendra jamais moi je te le dis traiteur là on l'aime trop on l'aime trop pour le vendre on va les presser faire de la botte maintenant faire de la botte d'herbe parce que c'est notre passion dans la vie après regardez on n'empêche par vla l'oseille avec la flotte regardez la flotte à quelle vitesse elle descend et il y a un mec qui m'a dit ouais marlon pour gagner de l'argent et que ça devienne rentable alors que les serres c'est déjà rentable mais pour que ça devienne rentable va chercher dans les lacs et dans les points d'eau alors je veux bien je veux bien mais si tu veux je suis là il faudrait que je fasse tout ça tout ça que je remplisse une fois et que je remonte et que je fasse ça dix fois non 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 ça me prendrait franchement une heure une heure quinze de remplir toutes mes serres là ça me prend cinq à dix minutes et ça me rapporte autant enfin bon ok ça me coûte 15000 euros de flotte bon c'est pas très très grave je veux dire bon il ya pire quoi on a fait pire largeur des bottes on peut augmenter jusqu'à 240 on va pas gêner on active et normalement c'est parti en vrai si elles étaient sorties j'aurais peut-être pris la presse crône parce que je la trouve si la presse crône après la presse newland est pas elle est pas vilaine elle est pas vilaine non plus elle fera le taf j'ai envie de dire pour ce qu'on lui demande de faire en basiquement c'est ça voilà on fait pas mal d'activités dans cet épisode et je sais pas si l'épisode va être très long parce qu'en fait c'est vrai que je fais beaucoup d'accélérés mais c'est le but aussi c'est que ça avance parce qu'aujourd'hui je veux absolument nourrir les moutons et commencer la moisson de soja comme ça au moins sera bien et après on arrêtera un peu de faire de la moisson on se dirigera vers d'autres productions j'ai j'ai peut-être envie de faire un peu d'ensilage j'ai peut-être envie de faire du raisin franchement la parcelle cala je la verrais bien en vigne mais le problème c'est que pour faire de la vigne faut du cash faut du faux du sale cash franchement est d'ailleurs est ce qu'on pourrait pas utiliser le moins 30% sur notre parcelle de vigne le problème c'est que c'est sur un achat à moins 30% donc ce serait sur un pied de vigne il vaut mieux dire ça pour la stabulation franchement je pense après on verra mais je pense que c'est le meilleur des choix bon ça va ça fait des bottes là ça va j'espère qu'on va en avoir quand même une bonne trentaine ça serait bien pour remplir les deux enclos bon je vous mets un accéléré du coup le temps que je récolte tout ça les amis je viens de réfléchir deux minutes et je me suis mais marlon si tu veux pas perdre de temps ce que tu dois faire c'est absolument accélérer le temps c'est ce que je vais faire tout de suite et là vous allez dire mais pourquoi mais bon tout simplement pour que le soja puisse être prêt à la récolte et que comme ça je puisse lancer la moissonneuse pendant que bah moi je suis tranquille en train de bah voilà voilà simplement comme ça donc moi je suis tranquille en train de presser là j'étais en train de perdre du temps mais je suis bête comme ça au moins on fait une pierre deux coups on met l'ouvrier ici en plus on a deux tracteurs maintenant donc autant en profiter on en a eu pendant longtemps deux mais je veux dire de retour on en a deux quoi hop on active l'ouvrier va récolter son soja ici on a le classe qui est dispo là donc on peut dételer tout ça et le faire atteler une benne et ça sera juste parfait voilà la benne qui est là donc c'est parfait et là par contre oui on reprend l'accéléré excusez moi je vous ai dérangé ça rend pas tant que ça moi ça rend pas tant que ça je sais pas si je sais pas combien de litres on va faire peut-être 50 000 50 000 et là ça fait 150 000 euros alors les amis on a terminé le pressage et la moisseuse est pleine j'avais pas vu comme un con ça devait être pendant un moment où j'étais pas face à l'ordi donc ce que je vais faire c'est que je vais hop directement ici atteler la benne et on va pouvoir aller vider notre première trémie dans notre idéal donc c'est cool c'est cool c'est cool là on va avoir nos premières choses donc en vrai c'est cool on avance bien je sais pas si ça va être un épisode où on va gagner de l'argent en vrai tout court on va juste gagner de l'argent mais au moins on aura commencé à créer quelque chose d'assez sympa et là faut quand même qu'on place la stabulation aujourd'hui je vous le dire je vous le dis aujourd'hui on va placer la stabulation en fin d'épisode ouais bon champion bourrin après c'est un détail ça les gars c'est un détail c'est un détail n'est crainte hop on va longer le champ là et on va enlever l'ouvrier ah ouais en vrai ça va ça va en vrai il a fait quoi un tiers ou même plus tab et on l'emmène directement bah sous le sous le hangar où on va mettre le ah d'ailleurs il n'y a pas l'ombre du personnage regardez on voit un volant on voit un siège mais on voit pas le personnage qu'il y a dedans est-ce que c'est toujours en vue extérieur il y a l'ombre du personnage non plus j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression parfait et maintenant on va prendre bah du coup le l'arc-usain et là je pense qu'on va en avoir je pense qu'on va en avoir on va les placer directement devant les moutons ils ont besoin que de ça donc là ils ont dû perdre en santé mais bon je pense que c'est pas grave sur fs22 on ne sait pas comme avec le mode saison c'était assez exigeant là tu as juste à voilà quand tu les nourris pas ils sont pas en bonne santé du coup ils sont pas bons à vendre mais dès que tu les renourir gagnent de la santé je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus je sais pas si la santé agit également sur le rendement peut-être je sais pas bon au moins c'est pas grave bon bah on arrive à la fin de la moisson mais en fait ouais je pensais pas faire je pensais commencer la moisson dans cet épisode mais ça a été assez rapide genre même pas une petite heure avec l'idée elle est vraiment bonne pour ça elle est vraiment cool cette machine donc c'est juste parfait il n'y a plus qu'à terminer juste à faire le retour et ça sera bon alors on n'aura pas une benne complète ça par contre c'est vrai que je suis assez étonné ça va faire 120 mille ouais 120 mille balles pas si rentable que ça franchement vaut mieux de l'herbe vaut mieux de l'herbe pour la donne aux moutons mais bon c'est comme ça alors on va juste prendre le boula qui dépasse histoire de récupérer assez proprement c'est vrai qu'il y a une ligne un petit peu à droite là qui reste il y a peut-être 200 litres 600 balles bon on va pas s'emmerder pour ça on a mieux à faire dans le temps qui nous reste de cet épisode notamment on va terminer cette petite lignée puis après on va du coup certainement pas aller vendre le soja on va le garder dans la benne parce que pour le moment la benne elle va nous servir qu'à ça jusqu'à qu'on re-sème on verra bien en quoi on va peut-être s'occuper un petit peu plus des cerfs et des moutons évidemment et des vaches parce que je vous rappelle que c'est dans cet épisode absolument qu'on va placer la stabulation d'ailleurs je sais pas comment je vais faire parce que ah si en gros parce qu'on en gros vous savez il n'y a rien qui permet de faire marcher les cartes chance au farming c'est moi qui les fait qui les simule en fait en ajoutant de l'argent en retirant des pourcentages et c'est je vais voir comment je vais faire mais normalement je pense que je paierai plein pot la stabulation et je retirerai 30% plus tard mais 30% ça fait quand même si on prend celle qui a pas le robot et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que c'est le cas le robot elle est quand même à 750 mille balles quoi même si elle coûte 500 mille après la réduction ça fait cher ça fait cher 500 mille alors que là ça fait 350 mille euros ça reste cher parce que sur fs 19 une stabulation on n'avait pas pour si cher surtout pour si peu de capacité mais bon et comme ça faudra penser à transformer le lait en formage d'ailleurs quand on en aura pour le moment on n'en a pas mais peut-être quand on aura semé une des parcelles là en herbe ça pourra être pas mal de faire de l'ensilage d'herbe alors voilà qui est fait donc tout est bon ici on va pouvoir emmener le grain quand ce sera bon et là regardez hop j'ai tout emmené donc logiquement ce qu'on peut faire d'ailleurs c'est monter dans le jeunière on va se mettre droit droit dans nos bottes hop et on va reculer ici ouais bon attends parce que quand t'es proche d'un tas comme ça que t'as pas envie de tout faire foire et c'est toujours un plaisir oh oui ça marche ok ah putain ils en prennent oh et ils en prennent beaucoup plus il prend pas celui là ok alors là on va essayer de pousser le tas bon genre de manière un petit peu brutale par exemple comme ça hop hop allez allez les enfants on y va on y va on se fait bouffer par les moutons bon c'est pas très réaliste mais donc 3 4 ah ça prend pas 4 ça prend 3 ok 3 enfin ouais 3 ou 4 et donc ça donne quoi ça donne que chez nos moutons 30 mille litres il faut 30 mille litres ah ouais donc on n'a pas un stock si gros que ça d'herbe ah ouais non mais là on va transformer parce que là le soja c'est sympa on est d'accord ça va me rapporter 120 mille mais on va pas s'emmerder ça on va le passer en herbe je pense cette grosse parcelle là celle ci on va la passer alors juste on regarde venez on regarde ensemble combien ça coûte le raisin juste par pur pur altruisme verger ce fruit ne peut pas être planté en novembre oui non mais on s'en fout juste je veux savoir le prix pas drôle bah t'es pas drôle billy attendez si je désactive les saisons juste pour voir croissance saisonnaire non et que je veux placer mes putain de vignes verger voilà ok 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 ouais 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 ok sympa ouais on va attendre on va attendre ouais 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 ça pique le cul hein ça pique le cul le truc oui d'accord donc ce qu'on peut faire là en vrai bah c'est que je vais emprunter la somme de combien d'euros pour les vaches c'est 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 518 mille il me faut donc je vais emprunter 500 mille euros et vous allez me dire mais non t'as moins 30% oui mais je vais les emprunter puis je vais les rendre parce que je vais me faire la réduction en me rendant l'argent vous avez compris il est donc on a emprunté 500 mille ah oui mais attendez j'avais déjà un emprunt que je vais pouvoir avec je crois que j'ai un mode qui me permet de faire des emprunts plus gros très bien c'est bien qu'ils marchent j'espère qu'ils marchent on souhaite on croise très fort les doigts là très très fort ok il marche il nous faut ouais ouais facile 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 ça maintenant on va juste décaler notre ami le plateau ici on va dans construction on va dans animaux on va dans les vachettes les vachettes elles sont là parfait sans range d'alimentation et on se place alors attendez la pente elle est où comme ça un pâme ok alors qu'est ce que ça donne ici c'est pas trop près du bord comme ça on peut manoeuvrer je pourrais terraformer un petit peu ici c'est bien on pourra faire le tour y'a même pas de différence de terrain mais c'est juste trop bien mais c'est juste trop bien bah là les gars on a une ferme là ça y est la ferme bon elle est pas finie parce qu'il me reste des détails à faire mais c'est parfait alors juste j'applique la réduction de 30% du coup je me rends 30% de la somme ok 180 000 euros du coup bah on a récupéré 155 000 c'était un tiers de cette magnifique stabulation on peut la visiter je vous en prie je vous en prie regardez moi cette belle cette magnifique stabulation avec tous ces robots léli astronaute ici prêt à laver et à tirer sur les mamelles de nos vaches inexistantes pour le moment pour le moment je le comprends mais vous n'ayez crainte ici on peut suivre l'avancée de la production dans ce magnifique ordinateur on a également le temps calais on peut également regarder les portes qui ne s'ouvre pas plein d'activités sympas vraiment ici on a un parc d'attente enfin c'est très 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 stéphère vraiment de très beaux bâtiments je ne regrette pas de m'être fait foudroyer le cul bon on va quand même rembourser cent mille je vous propose comme ça on doit plus que on doit fin et on doit quand même cinq cinq cent cinquante mille on doit quand même quatre cent cinquante mille euros à la banque bon après bon ça va s'ils saisissent la ferme on est large mais mais quand même bon après c'est vrai que les serres vont rapporter on a 120 mille euros de soja qui nous attend on n'est pas on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal on va on va réussir à se sentir puis on a oui de la laine qui va être produite ça aussi faut pas louer et genre ça va aller assez vite je pense ça va aller vraiment assez vite et puis surtout là on n'a pas un nombre de moutons aussi énorme enfin si on a un nombre de moutons aussi énorme qu'on avait avant genre dans chaque enclos sauf que là on a le double et surtout on a mis trois fois plus voire quatre fois plus de nourriture qu'avant donc là je vais vous dire à faire un max de laine qu'on va pouvoir envoyer à la filature pour ensuite envoyer à notre usine qu'on placera dans le coin peut-être un peu plus bas là ou genre juste tout en bas ça ce sera pas mal bon même si de toute façon ça ça alimente automatiquement on sera vraiment en face pour emmener à vendre bah ah oui c'est là le point de vente et on produira ici ce sera juste parfait on aura presque pas de route à faire certains vont me dire oui tu peux mettre en vente automatique pour les vêtements oui mais en fait ça produit tellement peu de litres que je préfère choisir quand je les vends parce que c'est pas très long à emmener enfin bref on se laisse là-dessus vous les amis pour cet épisode merci à tous de nous avoir suivi et on se retrouve très prochainement bah pour l'agriculteur français mais également sur le monde Ciao sur le monde C'est parti